salut tout le monde donc comme promis voici une vidéo donc questions réponses qui fait suite à la vidéo qu'on a tournée avec avec l'ohan l'ohan athlétisme donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une chaîne youtube sur lequel il y a des des différents petits reportages sur les athlètes quelles que soient leurs disciplines soit des demi-fondeurs des sprinteurs des sauteurs ou même des lanceurs donc il ya de tout et elles sont très bien faites et je salue le travail de l'ohan pour ces vidéos que d'ailleurs je relayerai assez régulièrement les vidéos concernant le demi fond fond hors stade sur mon blog pour les faire connaître aux personnes qui me suivent aussi à travers à travers les articles et à travers également mon facebook voilà donc maintenant je vais je vais commencer par par les questions donc déjà je remercie tous ceux qui ont posé ces questions là donc à l'ohan et il y en a une trentaine donc il y en a quelques unes qui vont se regrouper donc quand je les relierai si j'ai déjà répondu donc je passerai à la question suivante donc voilà alors je vais commencer par une première question qui était alors il y en a quelques unes auxquelles j'ai peut-être déjà répondu sur la première vidéo mais comme j'étais dans une dans une approche un peu globale des différentes questions qui ont été faites là je vais je vais aller un peu plus dans le détail des questions et peut-être aller plus en détail aussi dans la manière dans laquelle le questionnement a été tourné peut-être que j'ai pas suffisamment donné de réponse sur la vidéo que j'ai tourné avec l'ohan alors la première question c'était quelles sont les différentes méthodes pour générer un pic de forme à une période voulue pour une course en particulier par exemple alors comme j'avais dit sur la première vidéo en fait quand on est coach on gère plutôt un travail un entraînement pour ramener l'athlète plutôt sur un plateau de forme et lorsqu'on est dans cette période dans laquelle on est sur le plateau de forme on est censé normalement travailler en fait de manière à faire en sorte que sur ce plateau de forme on soit le plus sûr possible que c'est sur cette c'est ce sera dans cette période là où véritablement les performances vont être les plus intéressantes donc avant ça il y a quelques compétitions qui ramène qui aiguise un peu les aptitudes de l'athlète et dès qu'on est dans cette période là on sait qu'à tout moment n'importe quelle date on peut avoir une performance très intéressante après c'est vrai que selon les échéances et selon si la personne prépare un championnat de france ou un championnat régional ou un championnat du monde on n'est pas du tout sur la même approche dans cette dans ce pic dans cette période de pic de forme pourquoi parce que je vais donner un exemple tout bête qui quand quelqu'un son objectif c'est de se qualifier au championnat de france automatiquement il va essayer de chercher son pic de forme très 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 proche des dernières dates de qualification pour garder un petit peu de cette forme là lors des championnats de france sachant que des fois il peut passer pas mal de temps avant les championnats de france donc c'est pour ça que c'est là où là où est des fois le la petite difficulté un exemple il ya quelques il ya quelques années les championnats de france jeunes se passaient trois semaines après les dernières compétitions de qualification et la problématique était de est ce que je veux que mon athlète soit en forme pour se qualifier et puis après bon ben tant pis s'il n'a pas la forme le jour des championnats de france parce que son objectif c'est de se qualifier ou si on tente le diable pour les personnes qui sont un peu juste je parle personne qui tente la qualification mais qui est un peu juste on tente le diable en disant bon il faut qu'il soit en forme pour les championnats de france et à ce moment là je joue gros en essayant de faire en sorte qu'il continue encore un peu à on va dire à travailler en fait lorsqu'il est dans la période de dans laquelle il doit censé se qualifier donc c'est là où des fois en fait à la difficulté c'est lorsque le plateau de forme doit des fois être prolongé et dans lesquels on est obligé des fois de savoir qu'elle va être véritablement l'objectif de l'athlète voilà ensuite lorsque quelqu'un va se automatiquement se prépare pour un championnat du monde ou quoi que ce soit ou de et bien là en fait on est dans une autre réalité un pilon sur le plateau de forme comme il veut être alors c'est pareil c'est la même logique dans le sens où s'il veut juste se qualifier au championnat du monde à rentrer en équipe de france ou faire quelque chose en équipe de france il ya une différence là et le la problématique souvent c'est que la personne tente juste une qualification au championnat de france le championnat du monde excusez moi pour entrer en équipe de france mais oublie les enjeux qui sont importants quand on est en équipe de france on n'est pas là que pour se qualifier et porter le maillot de l'équipe de france mais aussi on est là pour figurer aussi pour l'équipe de france et c'est pour ça que au niveau de la dtn au niveau des des ressources fédéraux fait des fédérales ils sont très très ils sont très très attachés aussi à suivre les athlètes par rapport à leur projet sportif et ils savent aussi reconnaître la tête qui qui a peut-être juste tout tenté pour se qualifier juste au championnat de on va dire faire un bon résultat en élite et peut-être ne pas figurer dans l'équipe nationale parce qu'il manque encore certaines choses pour véritablement briller en équipe de france au championnat du monde d'où des fois il peut arriver qu'il n'y ait pas forcément une récompense sur la victoire proprement dit sur un championnat de france mais plutôt sur le choix des sélections peut-être ce peut se faire des fois sur plutôt des stages nationaux dans lesquels on réévalue les résultats des athlètes suivant les championnats bref là c'est un peu du hors sujet sur par rapport par rapport à ça mais ça revient quand même à la même chose c'est pour dire que bon quand on arrive sur le plateau de forme il ya une gestion à voir de la part d'entraîneur et et on est plus en recherche de ça en faisant en sorte de partir de la date à laquelle on souhaite que la personne soit en forme et progressivement et ben dans le calendrier on descend et on fait un comme une sorte de rétro planning pour savoir qu'est ce qu'on développe à telle ou telle période telle ou telle période telle ou telle ou telle période pour le rendre en forme dans le sur le plateau de forme voilà suivant le niveau des athlètes et ben on privilégie une structuration qui est peut-être de développer plus les points faibles et ramener à venir sur les points forts après surtout quand on est chez les jeunes quand on est chez déjà des athlètes confirmés on est sur une logique un peu différente parce que aller aller essayer de développer des points faibles qui semblent pas forcément avoir un très pourcentage élevé de développement développement et ben la stratégie est de savoir est-ce qu'on continue à travailler ses points faibles ou pas lorsqu'on est période de développement pour justement arriver sur ce pic de forme voilà il ya peut-être une stratégie à avoir selon les athlètes et selon le timing qu'on a aussi avec un athlète bien sûr Deuxième question c'est comment augmenter le nombre de séances hebdomadaires et comment déterminer éviter sur entraînement ça revient un petit peu j'avais répondu partiellement à cette question là en parlant du surentraînement général mais là on va aller plus dans le détail par rapport à la question c'est augmenter le nombre de séances hebdomadaires alors quand on est assez loin des échéances c'est très intéressant et on peut véritablement s'amuser à y aller progressivement pour des personnes qui s'entraînent à un très haut niveau et qui qui sont des athlètes plutôt d'un très d'un très haut niveau il est préférable même si c'est des personnes qui se destine à s'entraîner 12 à 13 fois par semaine pour certains lors d'une période dans la période de développement vraiment la plus importante il est préférable quand même d'y aller sur sept huit jours au départ et progressivement augmenter peut-être toutes les trois semaines quand il ya une petite phase de récupération le second bloc rebasculer sur une séance de plus là c'est si on travaille sur bloc de trois semaines trois semaines de travail une semaine de repos et bien sûr ces athlètes de haut niveau comme la charge est très importante il faut travailler sur ce genre de travail là car c'est important de pouvoir maintenir une semaine sur ces trois semaines une semaine dans laquelle on peut relâcher un petit peu mais ça permet également de prévenir du surentraînement bien sûr puisque c'est cette semaine là qui permet de se régénérer après pour des athlètes des athlètes d'un moindre niveau ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on est un moins qu'on a un moins bon niveau qu'on ne peut pas tomber dans le surentraînement on peut même avec six entraînements par semaine pourquoi parce que tout va dépendre de la charge de l'entraînement et sa nature il ya des personnes qui peuvent des fois tomber sur le surentraînement parce qu'au niveau de la programmation il ya trop de séances d'une certaine d'une certaine intensité et puis d'un certain volume cumulé qui font que l'athlète ne se laisse pas le temps ou le coach je lui donne pas le temps de récupérer et on peut arriver à des phases de fatigue très importantes pour éviter cela moi ce que je prône c'est le dialogue avec son entraîneur parce que c'est ce qui est le plus important généralement quand on dialogue avec l'entraîneur l'entraîneur c'est assez humain il est là il écoute et il sait jauger si l'athlète a besoin ou pas de coupé de coupé et bien sûr l'entraîneur doit prendre en compte aussi de la charge externe ce que j'avais parlé ce que j'avais parlé d'autre fois c'est vraiment prendre en compte le travail de la personne le temps de déplacement pour l'entraînement de chaque personne parce que c'est c'est un facteur quand même de fatigue nerveuse assez importante la charge émotionnelle que peut avoir la personne on sait jamais selon les métiers qu'il a ou selon la période d'examen ou si c'est une période dans laquelle moi j'ai par exemple j'ai pas mal d'étudiant dans mon groupe qui des fois font des mémoires tout le long de l'année ils travaillent comme des comme des acharnés et certaines périodes ils ont besoin d'un peu plus de temps et ils veulent cumuler quand même l'entraînement et on va on les voit arriver à l'entraînement et ils sont très fatigués et là peut-être c'est le bon moment de dire bon écoute aujourd'hui tu feras peut-être un quart de moins de la séance prévue par rapport aux autres voilà et c'est très important de maintenir ce dialogue là parce que c'est ce c'est vraiment ça qui va et qui va et qui va éviter le sur entraînement bien sûr après avec le coach et éventuellement discuter de la charge d'entraînement parce que suivant les entraînements beaucoup la nature et la nature de ces entraînements là il y a peut-être possibilité des fois de moduler la séance même si c'était pas celle qui était prévue sur le papier de la moduler selon l'humeur aussi de l'athlète voilà ensuite il y a autre chose pour éventuellement voir si on n'est pas surentraîné je disais sur le vidéo précédente c'est éventuellement de s'amuser à faire quelques tests en fait qui sembleraient facile quand on est en train quand on est dans un état de fraîcheur nerveuse ils existent sur internet on peut on peut essayer de les trouver et ça vous permet éventuellement de voir si sur le plan cognitif il y a encore des choses qui se passent parce que c'est souvent là où ou des fois on a un peu un black out et il ya une deuxième dernière chose à faire éventuellement c'est une prise de sang pour tester son taux de cpk alors ce test là faut le faire éloigner d'une d'une charge d'entraînement importante parce que souvent ce test peut être faussé voilà Donc comment gérer le stress en compétition alors j'avais répondu aussi partiellement cette question là alors en compétition la gestion du stress je suis c'est plus compliqué dans la mesure où il faut déterminer un stress pour déterminer la nature de ce stress là le stress peut-être peut-être un stress on va dire dit naturel dont on a besoin pour la compétition il faut pas oublier que ce stress là est bénéfique après il ya le stress qui rend vraiment malade j'ai eu des jeunes qui avaient des spasmes réguliers et cela par exemple ça peut être intéressant de avant même d'être en compétition sur des compétences dite importante essayé sur des compétitions moins importantes des protocoles que l'athlète peut peut déjà travailler avec éventuellement un sophrologue éventuellement faire des séances d'hypnotisme passer éventuellement ou rencontrer peut-être des personnes qui sont plutôt coachs mentales pour pour aller travailler dans ce domaine là mais de manière indirecte on fait un peu du coaching entre guillemets mental nous avec nos athlètes mais c'est pas du tout être les mêmes outils que peut-être pourrait avoir des personnes pour des problèmes plus importants nous on va dire sur notre manière de stimuler mentalement des athlètes elle est plutôt de la porche de notre comportement les mots qu'on va employer les éventuellement les éventuels briefings avant une course débriefing après on est plutôt dans ce type d'approche de la préparation mentale vis-à-vis de l'athlète en revanche les s'il faut s'il faut chercher des outils beaucoup plus performants pour éviter quand les personnes sont très 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 stressé je vous invite de vous rapprocher près proche de personnes professionnelles dans la matière après bien sûr en revenant à la vidéo que j'avais fait avec loann il y a quelques temps n'oubliez pas que des fois le stress de compétition peut-être moins important si on sait gérer le stress déjà avant la compétition avec son alimentation donc je vous invite à revoir la vidéo qu'on a fait avec loann j'ai donné quelques éléments de réponse par rapport à ça éventuellement d'aller sur ma chaîne youtube et d'aller voir d'autres vidéos qui parlent un peu de la psychonutrition et de la nutrition vous verrez ça vous donnera quelques éléments par rapport à ça bien sûr il y a aussi une autre vidéo aussi qui est intéressante pour éventuellement que ça puisse vous donner quelques éléments par rapport au stress c'est lié à la récupération aussi et il y a une vidéo que j'ai aussi sur ma chaîne youtube qui parle de la récupération elle peut vous apporter des informations un peu plus en détail sur les différentes méthodologies ça va un peu plus en détail sur les différentes méthodologies à employer pour la récupération voilà alors ensuite donc combien de temps de repos après une grosse séance et combien de temps de repos en moyenne par jour bonne question alors ça c'est pareil qu'est ce qu'on appelle grosses grosses séances parce que je peux faire une séance qui va être dans la en aérobie en développant de la vma qui va être une très grosse séance en intensité et je peux vous faire je peux te faire une séance de musculation très grosse intensité et malheureusement la durée de récupération pour ces deux types de séances comme elles sont de nature différente le temps va être différent et et ce que je vais faire après tel ou tel type de séance va être différent je m'explique par exemple une grosse séance de musculation comme on a on a pas mal travaillé surtout sur de l'explosion de myofibrières il faudra falloir éviter éventuellement de faire des séances trop explosifs derrière surtout quand on a besoin que le corps se restructure musculairement donc on aura peut-être besoin de 48 heures voire 72 heures on va dire sur moi je parle d'une très grosse séance de musculation je parle pas d'une séance de bébé où il ya de la charge un peu excentrique il ya de la pliométrie dedans donc voilà en revanche le lendemain voir le surlendemain de ce genre de séance là et en plus les athlètes par expérience vous verrez vous pourront vous dire que il ya des bonnes sensations surtout quand ils le répètent faire un footing long derrière un footing long un footing dans lesquels l'intensité pas trop 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 importante mais dans lequel ils mettent un peu ils font un peu de foncier et bien ils ont des sensations intéressantes après la musculation donc pourquoi pas après dans les méthodes marocaines ils sont plutôt férus de faire un peu de musculation et d'enchaîner sur des fractionnés alors parce que j'ai pu voir qu'en fait ils sont un peu moins sur des registres de force ils sont un peu plus sur de l'endurance de force donc ils aiment bien après aller faire des séries derrière bref voilà donc c'est pour ça qu'en fait selon ce que vous faites selon ce que vous allez faire vous allez faire un entraînement différent le lendemain qui va vous permettre de récupérer partiellement sur la séance précédente voilà ça c'est juste pour vous donner un exemple des personnes qui font une séance lactique elle a beau être intense ça ne vous empêchera pas de faire éventuellement une seuil une séance au seuil par exemple le lendemain même si c'est une séance importante parce qu'elle va permettre de faire tampon sur la séance précédente mais une séance au seuil bien sûr sur des seuils allure semis par exemple au moins ça permettra de monter moins en lactatémie et de pouvoir bien réoxygéner voilà donc tout dépend de la séance que vous faites vous allez par exemple une séance comme je disais une séance de musculation vous savez que vous allez pouvoir faire une 72 heures avant 72 heures après derrière en revanche vous pourrez intégrer d'autres séances de nature différentes entre même si c'est des séances importantes et c'est là où le jeu du coach c'est de savoir que quand il y a 3-4 séances à caler dans la semaine qui sont des séances très dures dans la succession de la charge d'entraînement qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je décide de choisir ? qu'est-ce que je décide de mettre en place après telle ou telle séance même si elle était dure ? sachant qu'on est dans une période de développement il ne faut pas trop chômer et je ne suis pas là à lui faire faire 72 heures de récupération totale avant de refaire une autre séance parce que sinon le calendrier lui il n'est pas extensible voilà et sur ces 52 semaines il va falloir qu'il y ait une période dans laquelle il va falloir que je développe et la charge d'entraînement va être intensive peut-être des fois 3-4 jours de suite voilà c'est la nature qui va déterminer le repos que je dois y mettre voilà voilà ça mériterait éventuellement une vidéo beaucoup plus longue en expliquant un peu quand je fais tel ou tel type de séance combien je récupère entre et qu'est-ce que je mets derrière ou éventuellement un module de formation par rapport à ça donc voilà si à l'avenir vous êtes très intéressé par ce type de contenu là n'hésitez pas à me le signaler sur les commentaires et moi je verrai ce que je peux faire dans l'année dans la saison pour pouvoir éventuellement vous vous concoctez ou un module de formation dans ce domaine là parce que ça demande un peu plus de travail pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qu'on peut faire après ou tel ou tel type d'entraînement alors après donc une question sur par rapport à la préparation de crosse si possible ce serait cool car la saison iranale arrive alors la préparation de crosse alors tout dépend de si en club vous êtes sollicité par les inter-club jeunes ou des fois des coupes de France en octobre ou des personnes d'autres d'autres courses des fois en septembre octobre pour la finir la saison estivale donc moi dans mon cas dans le cas dans le club dans lequel je suis en fait ils sont pas ils sont pas concernés par ce type de compétition là donc septembre octobre généralement on fait beaucoup de développement excusez moi on fait beaucoup de développement d'aérobie donc on développe beaucoup sous base de footing long des circuits training comme je suis dans la montagne on est en Savoie et tout je fais faire à tout le monde qu'on soit coureur de 800 mètres ou coureur de trail donc beaucoup de rando course, de course nature et j'encourage beaucoup les athlètes pendant ces périodes là à faire beaucoup de courses un peu dans le coin pour pouvoir un peu faire des intensités mais sur les courses comme ça en fait nous dans la semaine on fait beaucoup plus de foncier général quand on rentre au mois d'octobre jusqu'en début du mois de novembre donc comment je commence à intégrer un peu des séances des séances spécifiques pas dans le sens spécifique cross mais dans le sens au moins sur les allures c'est à dire j'essaie de chercher à ce que les athlètes soient sur des seuils proches des allures qu'ils auraient en fait en fait en faire en cross je commence à intégrer aussi je panache quelques petits cycles de développement de la VMA aussi sur cette période là et en musculation on commence à monter sur des charges un peu plus importantes on fait un peu plus de force parce que la force est vraiment au service de l'endurance à ce moment là continuer de l'endurance de force alors que ma discipline est déjà une discipline d'endurance c'est dommage ça serait faire doublon sur le développement des qualités que je souhaite donc je suis plus sur un travail de force et j'intègre un peu de force pilométrique et de contraste de charge un petit peu sur la fin de sur la fin du travail pour pour un peu développer la puissance des athlètes avant le début de la saison donc sur cette phase de développement après surtout quand on arrive en décembre et début janvier et ben surtout en décembre j'intègre un peu plus de spécifiques cross avec éventuellement des contraintes qu'on peut trouver en cross c'est à dire j'ajoute beaucoup de bosses j'ajoute de la relance j'ajoute des comment dire des portions sur les sur les différentes séances spécifiques dans lesquelles en fait il ya un peu plus de techniques sur les appuis parce que ça va être important que cette partie là se fasse donc je sollicite les athlètes sur des parcours sur lesquels je leur demande de venir des fois avec des pointes pouvoir être un peu dans les meilleures conditions cross voilà bien sûr en gardant quelques séances d'intensité en gardant du renforcement musculaire type force avec un peu de géométrie et un peu de contraste de charge également voilà après à partir de janvier ben je pour les personnes qui qui cherchent vraiment à avoir de la forme pour le championnat de france on continue un peu à développer les qualités physiques un peu au mois de janvier il me semble important de ne pas lâcher un petit peu mais pour les personnes qui comme je disais précédemment chercheurs pâteaux de forme parce qu'ils et cherchent à tous ils essaient de se qualifier au championnat de france quelque chose différente je suis déjà déjà un petit peu un peu plus d'allègement pour faire en sorte que leur pic de forme arrive pour les pour les régionaux pour qu'ils puissent tenter leur qualification voilà voilà donc c'est là que je différencie le travail un peu par rapport aux athlètes voilà pour la préparation de cross ensuite alors je vais repartir sur je suis désolé là je cherche où j'en étais voilà alors comment bien préparer un 10 km afin de faire un bon chrono alors pareil ça ça nécessite éventuellement une vidéo beaucoup plus longue ou un module de formation pour vraiment faire tout le développement de ce qu'on peut faire sur un 10 km en gros un 10 km pour bien s'y préparer il faut aller au minimum quelqu'un voilà il est un peu sur une course un peu récréative au minimum 3 mois sur les 3 mois peut y avoir 2-3 semaines où on commence un peu à rentrer on va dire on commence à se remettre progressivement sur certaines allures on ramène progressivement les charges après il y a 2 cycles je peux mettre 2 cycles de 3 semaines dans lesquels un peu je fais du développement avec une petite semaine de récup entre ou dans lesquels on peut relâcher un petit peu et après quelques semaines avant l'échéance faire quelques petites piqûres de rappel sur des allures peut-être rappeler quelques petites qualités et ainsi de suite alors bien sûr si vous voulez un peu plus de détails sur une préparation de 10 km en 3 semaines j'ai fait une vidéo il y a quelques mois dans lequel je propose en fait un plan d'entraînement sur 3 mois pour quelqu'un qui voudrait se mettre sur un préparé à 10 km donc c'est sur mon c'est sur mon ma page youtube donc n'hésitez pas à y aller à regarder à me poser des questions dessus si après il y a d'autres questions qui vous reviennent par rapport à ce module là il est assez long donc ce serait dommage que je me répète en fait par rapport à cette vidéo là qui est déjà existante donc ça peut être intéressant que vous y allez n'hésitez pas tout ce qui est like et puis partage moi ça me ferait plaisir parce que je suis encore une petite chaîne et ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez éventuellement sur les autres vidéos que j'ai mis aller faire des commentaires des likes et puis éventuellement me faire des propositions parce que je suis ouvert éventuellement à faire des vidéos sur d'autres sujets qui vous intéressent d'ailleurs c'est pour ça que je suis en train de répondre à vos questions alors ensuite donc comment soigner le syndrome donc d'agglund alors c'est pour ce que j'en connais je suis pas moi je suis pas du métier médical mais pour le peu que je sais de ce syndrome là le meilleur moyen de s'en sortir c'est la chirurgical apparemment donc il y a une anesthésie en fait locale à faire généralement c'est en ambulatoire et dans l'opération donc il racle un peu la partie osseuse derrière derrière le talon donc pour pouvoir rectifier le tir il redemande je crois dans le protocole de marcher immédiatement après cette en fait immédiatement c'est à dire dans la foulée c'est de marcher régulièrement pour pouvoir faire en sorte que de revenir plus rapidement sur le plan réathlétisation donc voilà la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça c'est ça après peut-être que si vous voulez avoir plus de détails cliniques on va dire il faut peut-être plus se rapprocher sur les professionnels de santé vous aurez peut-être un peu plus d'éléments de réponse par rapport à ça alors quelles sont les meilleures séances pour préparer 3000 mètres alors les coureurs de 3000 mètres peuvent être des fois de nature différente en profil on peut des fois avoir des coureurs de 3000 mètres type fondeur vraiment des personnes qui sont donc à partir de 3000 mètres et en dessous ils sont un peu moins performants et on a plutôt des personnes des fois qui sont un peu plus puissants des coureurs de 15 qui arrive à monter sur 3000 et de bons sur 3000 également mais après après 3000 bon ça commence à être un peu plus difficile bon après il y a des personnes très complets on en connaît on en a connu aussi dans nos générations Bob Tari pour pas le citer par exemple qui a été un depuis des années moi c'est un jeune qui était dans ma en fait c'est quelqu'un qui était athlète dans la même génération que moi et je l'ai vu faire chez les jeunes vraiment tout et de manière très bien donc voilà mais bon ceci dit si vous voulez être performant sur 3000 mètres ce qu'il faut pas oublier c'est que faut pas s'enfermer dans une préparation on va dire dites que qualitative je pense qu'il faut continuer à rester très large c'est à dire aller chercher du volume entre guillemets des séances qui vont demander beaucoup de temps et beaucoup de kilomètres parce que vous allez avoir besoin de toujours une grande production d'énergie et donc le foncier vous allez devoir en faire toute l'année et c'est pas parce que la piste va arriver qu'il va falloir faire que du qualitatif faire que des séances très rapides parce que souvent c'est ce qui arrive aussi chez certains jeunes en l'occurrence il va falloir garder un certain pourcentage d'endurance mais sans occulter que la puissance va être très importante pourquoi parce que si vous apportez pas assez de puissance sur un 3000 mètres ce qui va se passer c'est que vous serez pratiquement sur le même travail que vous faites en crosse moi je parle pour les catégories jeunes et ça va être trop rondondant et il y aura une forme de fatigue psychologique qui va s'installer alors que si vous faites sur cette saison là beaucoup de spécifiques 1500 compléments de foncier que vous allez faire vous allez développer d'autres qualités en fait de rapidité de vitesse vous allez développer des qualités aussi de tampons par rapport au lactique sur le plan enzymatique aussi comment résister un peu plus en puissance lactique donc il va falloir aller explorer des vitesses beaucoup plus importantes que le 3000 mètres pour être en capacité aussi de gérer ce phénomène là qu'il va y avoir sur un 3000 mètres parce que vous allez voir le dernier kilo quand on fait des courses tactiques quand tout le monde commence à attaquer si vous avez pas développé vos aptitudes à pouvoir changer de rythme et à pouvoir dégager de la puissance vous allez vous retrouver mal donc voilà pareil je crois que pour le développement du 3000 mètres il pourrait être intéressant que je vous fasse éventuellement un plan plus détaillé avec éventuellement à partir de telle date on va être en forme et je repars en arrière et je vous dis exactement tout ce qu'il faudrait faire pour être bon sur 3000 mètres bien sûr ça serait un peu général et ça serait peut-être adaptable à adapter selon si on est un profil plutôt 1500-3000 ou si plutôt on est un profil 3000-5000 parce que des fois il y a certaines choses à faire différemment quand on est plus d'un profil que d'un autre voilà ensuite quel temps sur le 1000 mètres donc pour un minime pour être bon après sur le 800 mètres en cadet là bon la personne apparemment elle est en première année en plus comme je disais sur la vidéo précédente c'est que en fait on peut être très bon minime sur 1000 mètres et ce que je souhaite pas à la personne qui me pose cette question c'est qu'après finalement arriver en cadet être moins bon et à l'inverse aussi des personnes qui sont pas forcément des foudre de guerre sur 1000 mètres et arriver en cadet et en junior ça s'explique aussi déjà aussi par rapport à la maturation de certaines personnes on parle des maturations tardives et des maturations des personnes qui sont très précoces et souvent il y a des minimes qui ont encore le coeur de benjamin ils ont pas encore développé toutes leurs aptitudes on va dire physique, physiologique qui sont pas hormonal ils ont encore tout ce qu'il faut donc c'est encore des bébés entre guillemets puis arrivé en cadet il commence à à devenir un cadet junior commence à devenir des hommes ou des femmes à part entière après chez les femmes c'est un peu différent parce qu'il y a aussi les hormones peuvent leur jouer des mauvais tours et faire en sorte que le corps se transforme un peu plus donc là on est sur un autre cas mais chez les garçons on passe un palier et ce palier là et ben et ben des fois un minime l'a déjà avant et on sait pas si par exemple ce minime là a été fort parce qu'il a eu ce palier en minime parce qu'il y a eu les hormones qui ont déjà fait leur travail ou si c'est vraiment sur ces qualités donc physiologiques et qui derrière il y a encore un gros potentiel voilà après généralement quand on a un minime en dessous de 2,50 au 1000 après on continue à développer ses autres qualités surtout de surtout essayer de diversifier en cadet il faut développer les qualités de vitesse continuer à développer ses qualités d'aérobic commencer progressivement à mettre beaucoup de puissance l'actique va arriver derrière aussi on peut en faire des des chronos raisonnables sur 800 mètres des très bons chronos et après bien sûr tout dépendra du travail du coach et bien sûr de vous même et votre progression voilà voilà